Hello ! Bienvenue sur la chaîne d'Hello ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où la rentrée a commencé, les cours ont repris, le travail aussi et les emplois du temps de chacun sont débordés et je suis certaine que si vous êtes sur cette vidéo c'est parce que vos journées passent une vitesse folle et vous ne savez pas où est passé le temps et bien j'ai une bonne nouvelle pour vous car vous êtes au bon endroit dans cette vidéo je vais vous donner 10 astuces pour mieux organiser votre temps et ainsi en gagner alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos astuces, organisations et tout dit quanti et restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne rien louper c'est parti ! Alors l'important quand on a une journée où on a plein de choses à faire c'est de faire de la planification stratégique planification stratégique ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va planifier à l'avance c'est le principe de planifier finalement toutes les choses qu'on va faire de manière stratégique dans la journée on ne va rien laisser passer au hasard si vous savez que vous avez des enfants peut-être les choses que vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire avec les enfants qui courent dans la maison on les fait avant ça c'est de la planification stratégique ou les choses qui font du bruit pendant qu'ils sont à la sieste c'est pas spécialement le meilleur combo donc pareil on va planifier ça de manière stratégique pour vous aider à vous organiser dès le début de votre journée et de savoir quand est-ce que vous allez faire les choses à tel moment de la journée il existe plein de moyens il existe des to do list qui sont préfaites notamment chez action pour quelques euros vous avez 200 to do list où c'est déjà pré-rempli vous avez des petites cases et il suffit de cocher dès que c'est fait et vous avez également des applications où vous pouvez même mettre le temps que la tâche va vous prendre etc comme ça ça vous permet de ne pas surcharger votre to do list et de savoir si les tâches que vous avez à faire sur toute la journée sont réalisables ou non si on veut être performant dans la réalisation de ces tâches c'est également important de miser sur la priorisation des tâches il y a peut-être des tâches qui seront un peu plus urgentes que d'autres donc on met l'accent sur celle-là d'abord et on voit si on a du temps pour faire les petites tâches annexes après si vous avez des factures à payer et qu'il faut aller chercher vos enfants la priorisation sera peut-être d'abord d'aller chercher vos enfants enfin je pense le deuxième conseil que je peux vous donner pour être plus efficient c'est de faire du batching on entend souvent ce mot lorsqu'on prépare à manger on fait du batch cooking on prend deux heures de notre temps pour préparer tous les repas de la semaine et bien on peut aussi faire du batch working ce qui signifie qu'on va regrouper les tâches et les regrouper en une seule et même tâche plutôt que de faire les courses une fois tous les jours pendant 10 minutes au magasin et s'arrêter et refaire la file à la caisse pour savoir ce qu'on va manger on prépare ses menus à l'avance et le samedi par exemple ou le vendredi soir ou peu importe finalement on fait les grosses courses avec la liste on fait une liste et on fait les courses pour toute la semaine comme ça si jamais il y a eu un oublié si jamais il y a eu un produit qui n'était plus en magasin on y va qu'une seule fois sur la semaine et on n'y va plus tous les jours et on gagne un temps monstre ça peut être également répondre aux emails plutôt que d'être sur son téléphone toute la journée prenez une heure de votre temps où vous allez répondre aux emails plutôt que de faire ça plusieurs fois dans la journée ou être tout le temps sur son téléphone où on va perdre du temps parce qu'on arrête ce qu'on était en train de faire pour répondre à son email alors que si on avait pris deux heures de temps pour faire toutes les tâches d'ordinateur par exemple la matinée après on est tranquille le conseil numéro 3 que je peux vous donner c'est d'externaliser et de déléguer certaines tâches nous les mamans on a l'habitude de vouloir que ce soit fait comme on l'entend et donc du coup on a l'habitude de tout faire et après on se rend compte fin de journée qu'on est sur les genoux et qu'on a plus de temps pour nous et bien moi ce que je peux vous conseiller de faire et c'est pareil pour les papas c'est de lâcher prise et d'externaliser certaines choses ça peut être avoir une femme de ménage par exemple va vous permettre de dégager un temps fou pour pouvoir faire d'autres choses profiter de vos enfants payer vos factures ce genre de choses qu'on ne peut pas vraiment faire à votre place mais ça peut être aussi demander au papa par exemple de s'occuper du bain des enfants pendant que nous on est en train de faire à manger et comme ça on ne doit pas attendre 20h que les enfants soient au lit pour commencer à faire à manger ou alors faire à manger en même temps que donner le bain mais alors la viande est en train de brûler donc du coup on mange cramé donc on externalise on n'hésite pas à demander un petit coup de main à la voisine demander à des services par exemple donc comme je disais une femme de ménage pour repasser son linge une femme de ménage pour nettoyer la maison une fois par semaine ou même une fois toutes les deux semaines demander à une nounou de venir ou à déposer les enfants chez papi et mamie pour avoir une petite soirée en amoureux le conseil numéro 4 que je vais vous donner alors il va paraître simple et si facile et pourtant ça ne l'est pas c'est qu'il faut apprendre à dire non apprendre à dire non et moi je le prends surtout dans le cas du travail en entreprise votre chef vous demande de faire quelque chose vous avez déjà une fameuse to-do list longue comme mon bras et on vous rajoute quelque chose jusqu'à l'épaule et bien dans ce cas là il faut savoir dire écoute Chantal j'ai vraiment énormément de choses à faire aujourd'hui que je ne peux malheureusement pas reporter est-ce que ça t'embête si tu le fais toi-même ? c'est dit de manière respectueuse c'est dit non poliment et au moins vous n'êtes plus surchargé et finis les journées de 45, 50 ou 60 heures même si on s'entend que dans certaines entreprises c'est pas possible à faire c'est pareil pour vos enfants si vos enfants vous demandent de faire quelque chose alors que vous êtes déjà en train de faire à manger ou de repasser ou de ranger le linge c'est de dire écoute mon Choupilou maman est très occupée pour l'instant ou papa d'ailleurs est très occupée pour l'instant et je ne peux malheureusement pas jouer avec toi tu peux jouer avec ton frère, ta soeur tout seul avec tes jouets avec le chien ou avec la voisine mais je te promets que dès que j'ai un peu de temps on passe du temps tous les deux l'enfant a eu son nom maman elle peut continuer ce qu'elle est en train de faire et tout va bien dans le meilleur des mondes et ça fonctionne aussi avec le conjoint qui nous demande de faire des tâches impensables alors qu'il voit qu'on est déjà en train de faire quelque chose c'est pas du vécu cinquième conseil que je peux donner et j'en ai déjà un tout petit peu parlé dans cette vidéo c'est d'utiliser les technologies à bon escient maintenant on a énormément de technologies qui nous permettent d'être plus efficace pour plein de choses ça peut être on a des applications et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos qui nous permettent de rester concentré donc ça bloque le téléphone donc on active cette petite application et les applications sont verrouillées donc on ne peut plus y accéder ça nous permet d'être plus concentré plus productif il y a également des agendas partagés nous on utilise personnellement à la maison Timetree papa met quelque chose dans l'agenda un jour c'est une petite notification en début de journée je reçois tous les jours une petite notification avec le planning de la journée les rendez-vous médicaux et 10 minutes avant aussi d'ailleurs on peut regrouper par couleur donc voilà c'est quand même assez bien fait donc agenda partagé moi je conseille vraiment je conseille également donc tout bêtement il y a également pour les femmes des applications qui peuvent prédire les menstruations donc c'est pas vraiment de la productivité mais ça permet de se dire attention dans 3 jours je vais peut-être avoir mes règles donc on glisse un tampon on glisse une serviette ou on glisse une culotte de règles dans son sac comme ça on n'a pas de surprise au boulot et on est sûr de ne pas l'avoir oublié voilà c'est toutes des petites applications je vous invite à aller sur l'Apple Store ou sur le Play Store de taper productivité vous allez avoir plein d'applications qui vont vous permettre à vous être plus productif il y en a peut-être auxquelles je n'ai pas pensé mais elles sont là pour être utilisées elles sont parfois payantes mais elles sont quand même assez régulièrement gratuites et leur version gratuite suffise souvent elle-même je fais quand même un petit disclaimer on est bien d'accord que les écrans sont nocifs pour la santé donc ce que je vous invite à faire c'est de prendre du recul aussi avec ce conseil et c'est de l'utiliser toujours et toujours et toujours à bon escient conseil numéro 6 c'est de préparer le soir pour le lendemain et oui vous savez que vous vous levez à 5h30 du matin et bien pour gagner du temps on prépare tout la veille le lunch on le prépare on le laisse dans le frigo bon évidemment si vous avez des tartines à faire il faudra le faire le jour même mais la tenue la tenue des enfants votre propre tenue tout ça on prépare déjà le soir on le pose sur le lave dans la salle de bain et comme ça on gagne du temps le matin et on peut potentiellement aussi gagner des heures de sommeil ce qui est très important moi je le fais personnellement maintenant je gagne 10 à 15 minutes parce que je prépare tout la veille et je ne vais pas spécialement dormir plus tard pareil pour le sac pour la mallette des enfants tout est prêt il n'y a plus qu'à mettre le lunch qui est à faire au moment même on peut déjà préparer les goûters le pc on n'est pas obligé de l'enlever de son poste de télétravail on a fini journée hop on le glisse dans le sac parce qu'on sait que le lendemain on va travailler au bureau ce sont toutes des petites choses qui permettent de gagner du temps au quotidien et surtout quand ça devient des automatismes finalement 7ème astuce la règle des 2 minutes à chaque fois que vous avez une tâche à faire demandez-vous juste une chose est-ce que cette tâche prend moins de 2 minutes si c'est le cas faites-la vous devez aller à la boîte aux lettres est-ce que ça prend moins de 2 minutes oui faites-la comme ça c'est fait plus vous allez vous dire ça prend moins de 2 minutes c'est rapide je le fais maintenant ça va vous éviter en fait de surcharger et de vous laisser submerger par toutes ces petites tâches qui misent bout à bout 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes plus 2 minutes et bien en fin de compte quand les enfants sont au lit ou quand il est temps d'aller dormir vous avez 2 heures de tâche à caser à 22h tandis que si vous les aviez faites les 2 minutes c'était peut-être le temps que vous aviez pris pour vous arrêter parce qu'il y avait quelque chose à la télé qui vous intéressait parce que vous aviez eu un SMS de votre ami et que vous vouliez répondre parce que le chien commençait à aboyer sur les passants que donc du coup vous lui avez crié dessus pour qu'il se tâche alors que vous aviez peut-être juste remettre du papier de toilette dans les OEC ça prend moins de 2 minutes astuce numéro 8 c'est une routine matinale efficiente une bonne routine matinale je l'ai dit je le redis je l'ai déjà dit je le redis encore c'est très important si on veut gagner du temps une bonne routine matinale ça permet de mettre en place des automatismes le matin et ça permet de faire gagner du temps parce que vous allez avoir l'habitude de faire ces choses dans l'ordre et ces choses dans l'ordre plus on va les faire plus on va gagner du temps parce qu'on aura l'habitude de le faire ça permet aussi de se dire ça j'ai pas le temps de le faire le matin que de faire mon conseil précédent je le fais avant je le fais le soir et comme ça j'ai le temps de tout faire le matin avant d'aller travailler ou avant d'aller en cours d'ailleurs et d'ailleurs avoir une bonne routine productive ça va vous mettre dans un très bon état d'esprit productivité et donc du coup vous aurez une bonne journée efficiente efficace efficace tout ce qu'on veut astuce numéro 9 essayez de gérer les interruptions alors ici je vais pas parler d'interruptions de carrière évidemment ça c'est mon métier qui refait surface et on est samedi que rien ne va donc je vais vous parler ici des interruptions dans le travail ça peut être le téléphone qui bip parce qu'il y a des notifications je vous dis ça peut être quelqu'un qui sonne à la porte sans arrêt ça peut être un enfant qui râle parce qu'il n'arrive pas à mettre son cube rond dans son trou triangle il faut apprendre à gérer ses interruptions il y a des choses qui existent on est parlé tout à l'heure les applications ça peut être si vous travaillez en télétravail d'avoir une pièce dédiée à cela pour éviter les bruits en viande parce que finalement votre chéri ou chérie s'énerve sur l'enfant ou joue avec et ça fait du bruit donc vous êtes dérangé dans votre travail on s'isole voilà c'est toutes des petites choses il faut arriver à mettre en place des astuces pour ne plus avoir d'interruptions inutiles mais attention quand on parle d'interruptions on ne parle pas de pauses j'en ai déjà parlé notamment dans la méthode pomodoro il est important de prendre des pauses régulières bloquer de se dire de 10h à 10h15 je prends une pause de midi à 13h je prends ma pause de midi et ainsi avoir des vrais moments de pause et non plus des micro-pauses qui sont finalement plus parasites qu'autre chose et la dixième astuce et c'est peut-être celle qui va vous étonner c'est d'utiliser l'intelligence artificielle on a parlé tout à l'heure de prendre des applications et de s'aider de technologies mais on n'a pas parlé d'intelligence artificielle ici moi je vais parler parce que c'est celle que je connais le mieux chat GPT donc chat GPT qui m'aide moi au quotidien à gérer mon temps et ainsi on gagne personnellement moi je ne lui demande pas d'analyser mes données personnelles parce que je trouve que ça requiert quand même de la vie privée et je lui demande par exemple lorsque je ne sais pas quoi faire à manger de m'élaborer le menu de la semaine par exemple avec ce que j'aime ce que j'ai envie d'intégrer si d'ailleurs vous ne savez pas comment utiliser chat GPT n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je pourrais peut-être en faire une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne et comment moi j'utilise chat GPT au quotidien pour m'aider dans mes tâches et voilà c'est la fin de cette vidéo je suis arrivée à bout avec ma petite voix qui est en train de dérailler pour vous donner mes 10 conseils en cette bonne rentrée en ce début d'année si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à mettre un petit commentaire pour me dire quelles sont les astuces que vous avez aimées et quelles sont les astuces que vous utilisez au quotidien moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao